Euh Tina ? Ne t'inquiète pas ! Oh ! Quoi ? Oh ! Comment ça ? Oh ! Oui ? J'avais dit que j'avais pas pu faire quelque chose donc on va le faire ! Donc ! On est parti ! Pour ! Environ une petite heure de jeu ! Puisque aux alentours de 19h on va se retrouver ! Pour quelque chose d'autre qui est prévu ! Aujourd'hui le marathon ! Vous savez généralement je prévois plein de trucs en me disant Ouais je vais faire ça puis après je vais faire ça puis après je vais faire ça ! Il y a deux seules choses qui ont été prévues ! Un truc aux alentours de 19h ! Un truc aux alentours de 21h, 21h30 ! C'est tout ! Du coup ! Marvellous ! Ah ! C'est un jeu fort ! Arrêtez ! Voilà ! Voilà ! Puisque bon... C'est quand même 19h ! C'est quand même 19h donc certains vont pas tarder à aller manger ! Donc on va rattraper notre live de la fête de la musique qui n'a pas été fait ! Alors excusez-moi je suis en train de remettre ma scène bien comme il faut là parce que c'est bordel ! Bon au niveau du son est-ce qu'on est bien ? Hop ! Ça on va le mettre là ! Je vais me chercher l'apéro ! Ah bah parfait ça ! Un poil faible pour le jeu ! Ah bah je peux remonter un peu ! Aie aie ! Allez ! On va se lancer sur le rattrapage de notre live de la fête de la musique que je n'ai pas pu faire cette année ! Puisque pas de PC à ce moment là ! On va donc partir... Sur une petite session ! C'est quand même fort ! Ah ! C'est... Mettez-vous d'accord ! Mettez-vous d'accord au bout d'un moment ! Euh... Ah ! Très bien ! Ça n'a pas pris en compte la manette ! C'est super ! Des bisous ! On va relancer hein ! Excusez-moi ! Euh... Tac ! Aouch ! Steam ! Arrête de me faire de la musique ! C'est quand même très chiant ! Aouch ! Un petit peu ! Ah ! Ah ! Oui ! Exactement ! Tac ! Quitter, jouer et en avant et salut Alex ! Ça va tu t'abuses ? Alors, est-ce que ça prend la manette ? Normalement oui ! Normalement oui ! Pourquoi quand j'appuie sur flèche du bas, ça valide ! Non, je veux pas retourner au menu ! Bon, euh, non, 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 mais white, what ? Comment je... Ah ! Ok ! Oh, ça va être compliqué ! Les contrôles, oui ! Mais non, mais laisse-moi tranquille ! Ah, comment ça, ah ? What ? C'est quoi ce bordel ? C'est un bordel sans nom. Je comprends pas ce qui se passe en fait ! Euh... Tu jouais pas à la manette ? Ah, je jouais pas à la manette ? Ah, il me semblait ! En fait, il me prend pas le... Z... Putain... Attends, je suis en QWERTY ou quoi, là ? Non, je suis pas en QWERTY, what the fuck ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah, ça va être terrible ! Ça va être tellement terrible ! La dernière fois, c'était avec une manette ? Bah, il me semble aussi en fait ! C'est pour ça que c'est chiant ! Ça va être compliqué ! Ça va être tellement compliqué ! Ou alors, je vais tester un truc ! On va tester un truc ! Et GG Naïga pour ton level 82 ! Naïka Ninja ! Euh... On va passer par là... On va passer par là... Euh... Configuration... Manette... Oui ! Ça ! Configuration... Oui ! Mais pourtant, il la prend en compte ! Euh... Il y a quoi comme config ? On va prendre ça pour voir c'est quoi ? Euh... Ouais... Ouais, ça peut se faire, ça peut se tenter ! On va tenter ça ! Tac ! On va tenter ! Ok... Jouer ! Va-t-on réussir à jouer ? À mon lieu ! C'est compliqué ! C'est compliqué ! Ah, bonheur ! Ah, bonheur ! Donc, on disait ! Ah, ça marche ! Ah, ça marche ! Euh... Bon, je suis obligé d'aller là-dessus, très bien ! Euh... Ok ! Bah, pour vous ça changera rien, pour moi c'est quand même un peu plus grand ! Allez ! Ça partit ! Hum... Hum... Voilà ! Tadakimasu ! On rattrape notre live de... euh... De... De la fête de la musique, que je n'ai pas pu faire ! Donc... Voilà ! Bonne chance à ceux qui ne connaissent pas ce jeu ! C'est... Voilà, c'est terrible ! C'est... What ? Ah mais c'est marqué comme des ladres, sérieux ? What ? Ok, on va jouer au clavier ! On va jouer au clavier, hein, ça ira franchement mieux ! Des bisous ! On va jouer au clavier... On va jouer au clavier... On va jouer au clavier... Non mais sérieusement ! Voilà, hein... Quelle idée, au bout d'un moment... Le mec, tu lui mets une manette ? Il sort des... euh... Q, S... Oui ? Non ? En fait, non ! Nous désions ! C'est compliqué... Oh, ça va être compliqué ! C'est compliqué de jouer au QWERTY quand tu as un clavier qui n'est pas à QWERTY ! C'est compliqué ! Tout à fait, c'est un jeu de rythme, c'est pour ça que je voulais... C'est la tradition de nos lives de la musique, de nos lives fêtes de la musique, que du coup je n'ai pas pu faire cette année. Donc voilà ! On se rattrape ! On se rattrape ! Oh... Oh... Le Le Ah oui, non mais tout le monde attend le final à chaque fois, c'est ce qu'on entend tous. Ah c'est débile. Ah c'est compliqué ! Comme je dis, le QWERTY quand tu es en AZERTY c'est... voilà. Ah genre... Par contre ça but du but du sévère. Ah mais genre... Ah très bien. C'est l'animé du petit chef avec du hentai. Alors c'est ni le petit chef ni du hentai. Non c'est Senran Kagura et c'est du Hechi tout simplement. Je l'avais oublié lui. Et bah oui mais c'est lui qu'on attend à chaque fois ! Je me suis fait défoncer. Je me suis fait défoncer sur la fin. Parce que j'ai fait que de la merde. C'est nul. Mais en même temps avoir du QWERTY, des touches marquées QWERTY sur un clavier AZERTY, c'est compliqué. Je suis presque certaine qu'un jour ce jeu ne sera plus du tout streamable. Il me semblait m'en sortir à peu près mais bon. Mais je suis assez d'accord. Et franchement si un jour les Senran Kagura ne sont plus streamables. Bah va falloir qu'ils enlèvent tout leur hot tub et compagnie. sur Twitch. Voilà. Mais... Mais... Ah ! Bon. Il est où Buzz ? Maintenant je veux exit ! Tu comprends ? Les piscines ça fait des vues. Un bon 2-3 jours pour faire plaisir aux gens. Puis elles peuvent revenir comme s'ils auraient été. Le pire c'est que c'est tellement vrai. Bon est-ce que je peux faire ça autrement ? C'est quoi ? Non 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 ? Tac. Donc. Euh non. Tac. Non ! Tac. Tac. Euh sur console celui-ci je sais pas mais il y a d'autres Sanand Kagura sur console. On va tenter hein. On tente des choses. Normalement le... Notamment le... Le Sanand Kagura que j'attendais parce que c'est toujours des jeux qui sont complètement... Qui sont... En fait qui abordent des sujets très... Durs. Mais avec une couverture de... De Hechi etc. Pour... Adoucir la chose on va dire. Et le... J'attendais le... Le 7. Qui malheureusement apparemment ne sortira pas sur console. Même si ça fait un moment qu'on a pas eu d'info. Bon. Non. Moi j'attends le Sanand Kagura avec ce Neptunia. Oh je connais pas du tout Neptunia. Je connais pas du tout. Oh ça me fait penser un truc. Mais euh... Je le dirai après parce que j'essaie de me concentrer au minimum sur le rythme. Après la musique si j'y pense pas faites moi penser à... Pire que Sanand Kagura. Ah 100% voilà. Euh... Ça va reprendre. ça va.. Ça va.. C'est bon. Le temps. Je veux faire plus vite. Le temps est bien. Sous-titrage ST' 501 C'est bon je me suis pas fait éclater cette fois-ci Ouais c'est bon Normalement Mais euh oui c'est bon Donc en gros Il y a Je sais pas combien d'années en vrai J'avais récupéré un jeu de la même boîte de dev Qui fonce un Inkagora Et je ne l'ai testé que Très récemment en fait durant Les deux mois de coupure comme je disais J'ai pu récupérer le PC portable De mon père Pour faire Bah notamment j'ai pu bosser sur le Le projet secret notamment Mais pas que Je me suis dit tiens bah je vais tester ce jeu On va voir ce que ça va donner Et euh Ah on aura pas le finish ? Le super finish ? Non on aura pas le super finish Dommage Trop de Trop de ratage mais en même temps c'est compliqué Avec des touches QWERTY enfin bref Voilà Ah non le plat de la fille dedans Chiant Oui on a pas le plat avec la fille dedans Non ben non Ah Très bien Euh Donc j'ai testé ce fameux jeu Et j'expliquerai la suite après Si vous trouvez que déjà Sandrine Kagura s'est abusé en terme de proportion Dites vous Qu'il existe pire Merci J'ai le droit qu'à ripper du coup j'ai fait de la merde J'aime bien cette musique en vrai C'est pas ouf hein c'est en 19 Pire est un mot faible Ah oui du coup tu peux constater Tu peux affirmer et confirmer C'est wow Ça par contre c'est un jeu que je ferais pas sur Twitch Parce que j'avoue là je suis moyen chaud Ah je l'ai pas completé dommage C'est quoi le nom ? Je sais plus Je sais plus ce que c'est les gens Mais en gros Attention à le pitch de base Le pitch de base du machin Je vous dis après parce que c'est concentration C'est bon 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 sauf si je joue en facile peut-être je vais me faire avoir sur la fin quoi sérieux je vais me faire avoir sur la fin je me fais avoir sur la fin je suis dégue donc le pitch de base disais-je alors en gros il y a un virus qui ne touche que de jeunes femmes je parle pas de Saint-Denis-K-Grois je parle de l'autre jeu là donc un virus qui ne touche que de jeunes femmes ces jeunes femmes se divisent en deux parties chez certaines femmes le virus fait en sorte que ces femmes se transforment en armes armes style épée arc et compagnie et chez l'autre type de contaminés on va dire c'est comme ça ça leur permet de manipuler ces armes là mais mais alors ça c'est pas dans le jeu ça parce que je suis un truc aussi gros ils ont forcément fait quelque chose avec et oui ils ont fait un anime avec qui parfois est à la limite c'est du moins de 16 c'est du moins de 16 mais parfois tu te dis le moins 18 il est pas loin j'ai pas regardé j'ai juste vu des images et tu dis ouais c'est chaud parfois c'est limite donc mais en gros pour faire le pitch de ce manga ces femmes là qui sont contaminées par ce virus sont regroupées sur des sortes de deals c'est l'anime de Senra quoi c'est beaucoup plus limite que les jeux mais même l'anime de Senra Kagura je le trouve moins moins chaud en soi alors chaud avec des guillemets c'est pas le bon mot mais je le trouve moins moins parce que donc ces femmes sont regroupées ces jeunes femmes contaminées par ce virus sont regroupées sur des îles pour les apprendre leur apprendre à maîtriser ce truc là pour qu'elles puissent vivre normalement globalement bref le pitch c'est ils mettent des femmes ensemble sur des îles pour les entraîner à combattre ça c'est la partie visible de l'iceberg quand ? enfin vous me dites vous posez problème la question du mais comment ça marche ? parce que oui c'est expliqué et apparemment c'est expliqué de manière très visuelle dirons nous et c'est mis en situation voilà c'est ça le mot que je cherchais pour activer ce virus qui leur permet donc de se transformer en armes il faut que la personne, la femme concernée lâche prise en soi et quel meilleur moyen peut-on trouver pour que... pour faire ça dans un anime qui frôle le 18 plus parfois l'orgasme voilà c'est pas moi c'est ce jeu donc euh... voilà je... je... voilà alors quand on... maintenant quand on va me sortir que ahlala Sanron Kagura bon dieu c'est du 18 plus je vais donner le nom de cet anime et j'ai dit maintenant tu vas voir ça et tu rentres chez toi non je... oui c'est un jeu Steam oui c'est un jeu Steam parce qu'il était genre dans un bundle avec Sanron Kagura et compagnie je lui ai dit tiens je vais tester on va voir si c'est dans la même lignée j'ai dit ça peut être drôle à faire le problème en fait que j'ai c'est que Sanron Kagura comme je disais approche et aborde des sujets qui peuvent être très durs la mort, le suicide, la perte d'un être proche, le harcèlement, la solitude le... voilà tout ce... ce sont des sujets qui sont abordés dans les Sanron Kagura c'est sûr que la première personne qui voit ça elle dit ahlala y'a des saints ahlala mon dieu c'est un... c'est un entai bla 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 etc ben je suis désolé mais en fait j'arrive pas à voir ça comme du entai déjà parce que ça en est pas si on doit donner un terme précis c'est du... ça s'appelle du etchi et euh... en fait tous ces euh... valkyrie... ah c'est peut-être ça ouais blue c'est... c'est peut-être ça ouais euh... euh... blue donc euh... en fait moi ça... ça... à partir du moment ça me dérange pas j'ai tapé etchi gay virus whip out qui c'est... mais du coup oui je pense que c'est ça en fait à partir du moment je suis... en fait ça me... ça me dérange... enfin c'est pas que ça me dérange pas c'est que je... je suis moins choqué par un anime ou un manga ou un jeu qui a... qui aborde des sujets qui sont très durs et qu'ils le saupoudrent de euh... fanservice pour euh... justement pour adoucir la chose et que ça passe c'est ce que fait Senran Kagura pas ce jeu là... ceux là c'est purement fait pour faire du fanservice et c'est du nawak voilà mais les autres jeux Senran Kagura qu'on a pu faire en live vous l'avez vu vous l'avez vu ça parle de... comme je dis ça parle de suicide, de mort, de trahison, de solitude, d'abandon, de harcèlement... voilà ça aborde tous ces sujets là mais ça s'est saupoudré de fanservice pour faire passer la pilule l'autre là le... du coup c'est peut-être Valkyrie, je sais plus je... voilà c'est peut-être ça c'est sûrement ça même je me dis c'est juste du cul, excusez-moi hein, du cul euh... qui a essayé d'être masqué sous une forme d'anime de combat vous voyez euh... à base de combat et c'est même pas une blague en fait c'est ça le pire, c'est même pas une blague c'est... voilà et comme je dis oui je... on pouvait dire ah mon dieu tu défends ça etc... oui en fait je défends Senran Kagura mais uniquement dans le sens où ben en fait je préfère voir ça que l'autre parce que voilà comme je dis euh... c'est très con mais par exemple euh... voilà, exemple Ibari, Ibari dans Senran Kagura elle est euh... abandonnée par sa famille en fait persécutée par sa famille puis abandonnée par sa famille dans la rue Omura Omura qui est euh... embrigadée dans une école qui la pousse à devenir une tueuse euh... dans l'école dans laquelle elle est battue euh... harcelée et tout autre tas de joyeuseté Yumi euh... c'est une fille qui vit dans une famille pauvre dans des bidonvilles son seul rêve c'est de pouvoir avoir... de gagner assez d'argent pour euh... nourrir ses frères et soeurs et sa famille Ikage c'est une fille qui a été dans la même école que Omura mais le niveau de harcèlement et de... de... de forçage on va dire ça comme ça a été telle que c'est une fille qui a perdu toute émotion elle ne sait pas... elle ne sait plus ce que sont des émotions Haruka elle c'est un peu le cas à part Haruka c'est une manipulatrice qui euh... qui... enfin c'est une fille qui est devenue manipulatrice pour s'en sortir elle euh... elle utilise enfin elle a utilisé... enfin comment dire... oui elle a utilisé oui des... toutes euh... on va dire de l'alchimie ce qu'on dirait dans des MMO vous voyez l'alchimie des... poisons soporifiques euh... filtres et compagnie pour survivre dans la rue je... on pourrait en citer plein comme ça mais vous voyez c'est en fait le côté dénudé euh... marrant mignon euh... je trouve justement qu'il est... il sert... plus euh... plus à adoucir tous ces trucs là en fait Murakumo à dédramatiser voilà merci Blue c'est exactement ça Murakumo c'est très con c'est tout con elle est extrêmement timide timide à en être malade elle ne peut pas... elle ne... elle ne sait pas... elle ne peut pas gérer le... le fait d'être entourée de gens et même genre 2-3 gens ça suffit elle ne... elle ne supporte pas la compagnie d'inconnus pour ce faire elle porte un masque bon... ça met de la couleur sur une base hyper sombre très clairement et re Sakura euh... pour... passer et arriver à... à vivre en société elle porte le masque de... d'Oni qu'elle a sur la tête quand elle le porte c'est littéralement... une autre personnalité c'est genre vraiment une autre personnalité autre voix autre mimique autre but autre euh... façon de parler j'ai envie de dire que pour ceux qui ont un minimum de connaissances ou qui en ont déjà entendu parler dans la vie réelle ça s'appelle un TDI trouble dissociatif de l'identité voilà Yumi par exemple qui... qui est dans l'anime c'est une fille... voilà c'est une ninja qui maîtrise la glace la waifu euh... qui a été abandonné euh... qui a été abandonné à la naissance qui a été recueillie par euh... un vieux maître euh... qui lui enseigne l'art d'être une ninja euh... avant d'être recueillie elle a passé je sais pas combien de temps toute seule perdue dans... dans des montagnes enneigées euh... enfant euh... voilà et elle a survécu à ça connaissance avec un TDI... bah ouais ouais mais voilà voyez ce que... ce que j'essaie de vous... de vous... de vous montrer en fait c'est que oui voilà y'a du... y'a un fin de service parce que c'est sûr et certain voilà c'est clair c'est même affiché c'est la marque de fabrique de Senran Kagura mais derrière y'a autre chose pour peu que tu t'intéresses un minimum à l'histoire du truc sans même regarder le côté euh... le côté euh... anime hein ça veut dire le côté fan service juste tu regardes juste le scénario et euh... ne serait-ce que le background des persos bah c'est super sombre en fait c'est super sombre oui Katsuragi aussi Minori pareil Asuka... Asuka pareil qui euh... qui... qui est la descendante euh... enfin qui est la dernière fille d'une euh... d'un clan euh... de ninja réputé sauf qu'elle est pas euh... elle est pas au niveau de... que voudraient ses parents donc elle se... elle sera baissée donc euh... elle est euh... elle est euh... elle est pas harcelée mais elle est euh... si elle est euh... elle est mise plus bas que terre par ses... par ses propres parents etc etc elle est... elle est obligée de vivre avec son grand-père qui c'est lui aussi qui l'entraîne enfin voilà c'est... y'a tout un tas de... tout de... tout un tas de sujets extrêmement durs et euh... et forts qui sont abordés dans les Senran Kagura mais c'est saupoudré de fan service donc les gens disent ah mon dieu Senran Kagura c'est du fan service y'a que ça ohlala mon dieu c'est terrible ben oui mais non en fait y'a pas que ça donc voilà enfin je... c'est euh... à chaque fois qu'on joue à Senran Kagura je suis obligé en fait de reparler de ça parce que ben parce que voilà c'est euh... oui je veux dire qu'on voit des... ohlala y'a mon dieu y'a des paires de seins partout ben je suis... ben déjà en fait je suis désolé mais personnellement en tant que mec ben je m'en fous en fait une paire de seins ben oui y'en a partout ohlala y'a des... y'a des seins voilà ben tu vois dans la rue y'a des paires de seins aussi hein je suis désolé hein et puis voilà enfin bref et c'est très con mais j'irais même jusqu'à dire en fait pourquoi... je pose une vraie question pourquoi un homme qui se balade torse nu ça va tout va bien mais aucun problème pourquoi une femme ne pourrait pas c'est très con pourquoi y'a cette association en fait ça va bon dieu y'a des... une paire de seins donc c'est forcément sexuel ben non en fait ah j'ai perdu le rythme j'ai perdu... ohlala j'ai perdu tellement... ohlala oulala un peu on retry là s'il vous plait je veux retry je veux retry y'a que des filles en perso donc forcément y'a des poitrine oui je suis tout à fait d'accord j'ai sur que les gens qui se plaignent oh mon dieu y'a des seins sont les plus gros consommateurs de ça c'est très probable aussi je... ah je veux voilà mais fin voilà bref après on me rétorquera mais oui mais t'es avec du coup tu peux pas comprendre etc blablabla eh ouais mais je suis désolé mais j'ai aussi la possibilité d'avoir un avis là dessus moi je trouve aberrant en fait qu'il y'a cette euh... cette euh... cet aspect forcément sexuel en fait et... donc personnellement je me fous en fait M'ai fait la bizarre mais moi j'ai toujours ce que j'ai tiens enfin voilà bref c'était mon coup de gueule voilà euh... Bref Elle est loin l'époque où on enchaînait les perfects Ça compliquait Ce but du budu au fond là Oh genre j'en ai raté un Je perds le rythme C'est parti C'est parti J'aime beaucoup le haut de Yosaku Ouais j'aime bien sa tenue, j'aime beaucoup sa tenue elle est très cool Quand elle est complète j'aime beaucoup aussi la tenue de Rin Qui reste mon personnage préféré C'est très con mais combien de fois on entend pas Quelqu'un être dans tous ses états en voyant le torse nu d'un mec dans un film Une série etc ça fait quoi qu'il arrive le même effet pour la patrine féminine Bah c'est C'est de toute façon j'ai envie de dire c'est le genre de débat qui n'aura jamais de fin Et c'est chiant quoi Tiens elle Bon j'aimerais bien réussir à avoir au moins un perfect Qu'on ait un final perfect Ce serait bien Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas Je ne sais pas Tadadaaa Tellement chill celle là elle est cool ça fait très style reggae je trouve j'aime beaucoup ah y'a moyen qu'on ait un un super finish là y'a moyen c'est jouable c'est encore jouable on en aura eu au moins un oh mon dieu Pansu time oscure c'est plan qui déconcentre bah en vrai je crois qu'il pourrait te mettre n'importe quoi en gros plan que ça déconcentrerait je suis désolé bon faut que ce soit des fesses je suis d'accord mais je suis sûr qu'ils te mettent un chien en gros plan qui tire la gueule c'est le même effet ah mon dieu ah on est d'accord ah ouais non mais clairement ah oui on l'a ah du curry ah ça me donnait faim ces conneries et cet humour débile ouais c'est non mais aïe 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 bon du coup est-ce qu'on a droit au dessert oui il y a le dessert oui il y a le ah au secours bon vous reprendrez bien un petit peu de fruits c'est bon les fruits aïe 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 j'en prends 10 la pizza arrive bientôt ouh très classe ouh ça but du but du oui ja oui 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501